Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 942 de One Piece. Mais avant que je ne commence la review, deux petites choses à vous dire. Déjà on a atteint le cap des 200 abonnés sur la chaîne, ce qui me fait grandement plaisir. Si on pouvait atteindre les 500 abonnés avant 2020, ça serait parfait. Je compte sur vous, si vous avez 2-3 copains, vous pouvez leur parler de moi, ça serait sympa. Enfin bref, autre chose un peu plus importante, cette semaine il n'y aura sûrement qu'une vidéo, et la semaine prochaine c'est semaine d'examen. Donc les prochaines vidéos ça sera fin de semaine prochaine, peut-être une jeudi, vendredi, et la deuxième dimanche, pourquoi pas. Donc voilà, sur ce, bonne review. Alors chapitre 942, Yasui Shimotsuki, daimyo de Hakumai. Par contre ça m'énerve toujours les japonais qui ont la chance d'être sélectionnés pour les pages de couverture, et qui te sortent des conneries pareilles. Demandez des trucs classe. Bon déjà, chose super, flashback entre Yasui et Oden Kuzuki. Il y a bien longtemps, bon qu'il y a bien longtemps, ça doit être au moins 35 ans, peut-être. Il y a donc Yasui, on le voit jeune, et c'est vrai qu'il avait vachement le regard un peu plus méchant, que maintenant. Comme l'a précisé la Kunushi, j'ai toujours oublié son prénom, qui nous dit que maintenant Yasui il fait un peu plus cool. Et c'est vrai qu'avant il fait vraiment un peu plus vénère. C'est à l'époque où Oden s'est fait jeter par son père, avant d'avoir battu Ashura Douji, d'être devenu quelqu'un de reconnu à travers Wano, et il vient donc se réfugier chez son ami Yasui. Et donc pour rigoler, il lui dit, le prochain shogun sera le shogun Yasui. Autre de dire que des bêtises comme ça, que Yasui le punira d'avoir osé profaner le nom de la famille Kuzuki, il lui dit que lui, il aimerait bien partir voyager. Ce qui fait écho à son futur voyage sur la mer avec Roger et Barbe Blanche. Et ce sont sur sa belle parole que nous revenons dans le présent, où il y a toujours Yasui qui est... Yasui, Yasui, qui est toujours crucifié. Et Yasui nous dit donc qu'il n'est pas le fameux Ushimitsu, le grand voleur qui prend au riche pour donner aux pauvres. Ce qui est une chose plutôt cool, comme ça on peut s'attendre à un autre perso avec un petit peu plus de classe, pourquoi pas. Ensuite on arrive sur Drake, qui se fait donner la formation par un sbire, qui a tous les villageois d'Ibisu qui se sont attendus dans la capitale des fleurs, pour aller libérer leur petit copain Tonoyasu. Et ils arrivent avec le grand sourire comme Otoko, qui elle aussi court toujours avec Zoro derrière, et Komurasaki. Et c'est là qu'on arrive sur le meilleur moment, où Yasui va nous faire son discours sur Orochi et Kozuki. Il nous dit que les Kozuki c'était une très bonne dynastie, etc. Et que Orochi c'est le cancer qui est venu gangrener Wano, qu'il a mis dans cet état là. Il nous parle aussi des fameux tracts qu'il a fait, et qui a causé la prison à beaucoup de monde, parce qu'en fait, les tracts qu'il a dessinés c'est un symbole qui était vachement au courant à l'époque. C'est comme, vous savez, par exemple, la toile d'araignée au coude, ou le fil de barbelé autour du biceps qu'on se faisait tatouer dans les années 2000. Bah c'était à peu près le même délire. Et du coup, quoi il dit ça, bah en fait, les gardes ils se disent, ah bah on a peut-être mis des gens en prison qui étaient pour rien, parce que c'était juste un tatouage à la mode au final. Les villageois, ils commencent un peu à faire tilt dans leur tête. Ensuite, il nous dit donc que Orochi est venu nous voir, nous les 4 daimyo, et nous a demandé de choisir, servir le clan Kozuki, ou bien le combattre. Il enchaîne avec, Donc ça, c'est pas mal aussi. Ça veut dire qu'il a peut-être sauvé les miches, le Oden, au Orochi. Et tu t'es emparé du titre de Shogun, mais qui reconnaîtra ta légimité. Et derrière, il y a Inuarashi et Kinemon qui le reconnaissent. Toujours dans le discours, bla bla bla, j'ai accéléré, parce que ça peut-être commence à devenir un peu saoulant la longue. Il nous dit qu'eux, ils étaient forts, mais quand Kaido est arrivé, bah il pouvait plus rien faire, et c'est ça qui a mis Orochi à la tête de Wano. C'est l'afreux Kaido. Et donc lui, bah, il s'est barré pour vivre dans le petit village du Bisou. Chose intéressante, alors là, moi j'ai vraiment rien compris. C'est la fameuse malédiction qui balance. Petit par la taille, comme par l'esprit, jamais tu n'arriveras à la cheville d'Oden, n'utile jamais manger de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Orochi, il est petit, puis il est débile. Enfin, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Moi, je pense plus que c'est ça. Il parle d'Orochi, puis il dit qu'il n'y aura jamais, c'est rien comparé à Oden. Et entre-temps, on voit des mecs qui commencent à se poser des questions sur, bah, la légimité d'Orochi, parce que, en fait, c'est juste Kaido qui l'a foutu au pouvoir et c'est peut-être pas un bon si souverain que ça. Enfin, c'est vraiment pas dit comme ça, mais moi, je le ressens plus comme ça dans Comment que ça a mené. Notre Tonou Yasu finit par ses belles paroles qui nous dit, foncez droit sur Onigashima, vengez une fois pour toutes, notre maître. Là-haut, j'espère apprendre votre victoire. Et on voit Orochi, bah, qui est... qui est vénère, puis qui sort le pétard pour le cri de la balle, quoi. Et Yasu is dead, malheureusement. Normalement, comme il a dit, Orochi, c'est devenu un gruyère. Et là, je pense que oui, c'est vraiment devenu un gruyère, donc je pense pas qu'il soit encore en vie. Dommage. Et là, arrive le meilleur moment. Bah, y'a Zoro qui arrive avec Komurasaki et Otoko, puis les villageois. Ils pleurent et ils se mettent tous à rigoler. Et là, Zoro, il pète un câble, il dit qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Et nous avons les mots de Komurasaki, ou Iori. Voilà, vous avez compris. Tout cela est arrivé à cause de ce Kaido et Orochi ont introduit Awano à cause de ces fruits appelés smiles. En fait, les gens, ils ont perdu toute autre émotion. Ils ont plus que le sourire. Précisément, les habitants du village d'Ibizu affichent en permanence un sourire. Et c'est qu'ils soient tristes ou même effondrés. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Toutes les autres expressions leur ont été retirées. Désormais, ils ne peuvent plus que rire. Blablabla à cause des smiles. Chapitre 942, fin One Piece. Et pas de One Piece dans le prochain chapitre. Bon, maintenant, sur le serveur Discord où je suis actif, le serveur Opey. Lien dans la description si vous voulez nous rejoindre. Il y a eu un petit débat sur cette fameuse phrase des smiles. Enfin, un petit débat. Ça évoluera peut-être entre temps. En fait, il y a 36 possibilités à l'interprétation de cette phrase à cause de Kaido et ses smiles. Alors moi, je suis parti. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Mais moi, je suis parti sur la métaphore. C'est-à-dire que Kaido, il est arrivé avec son armée de smiles. Il a apporté le malheur. Et ce malheur a retiré toute l'émotion aux habitants. Il ne reste plus que le rire. Les smiles ont volé les émotions des habitants douaneaux. Enfin, 10 bisous précisément à cause de la famine, peut-être des maladies, de la guerre qui a tout ravagé. Moi, je le prends comme ça comme une métaphore. Donc vous, dites-moi. Je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que c'est le meilleur chapitre de Wano pour l'instant. Parce que tout ce qu'il a raconté, c'est intéressant. Il y a un personnage qu'en deux chapitres, il est monté dans notre estime avec Yasuo. Enfin, ce chapitre, il est vraiment super. On sent que la révolution va vraiment commencer. On sent que les villageois se remettent vraiment en question. Et que ça va exploser dans pas longtemps. D'ailleurs, il doit toujours rester 4-5 jours avant Onigashima. Donc ça va peut-être s'accélérer plus vite que prévu. J'ai vraiment trop rien à dire. Ce chapitre ne va pas plus détailler parce que c'est surtout de... On est spectateur, comme d'habitude. Mais là, on est vraiment spectateur. Et il n'y a vraiment rien à dire. Il n'y a pas d'informations à comprendre. À part l'histoire avec les smiles. C'est vraiment... On a apprécié et il n'y a rien d'autre à dire. Par contre, juste me permettre de dire une petite chose pour le prochain chapitre. Je pense que Zoro, ça l'a touché cette histoire des gens qui n'arrivent même pas à pleurer la mort d'un de leurs compagnons. Ça l'a touché Zoro, je pense. Et le Rochi va se faire découper en rondelles. Je pense que son espérance de vie... Enfin, voilà. Franchement, je serais dégoûté si Zoro, après ce qu'il a vu et après ce qu'il a dit, se barre sans rien dire. Bon, peut-être pas un combat pour battre Rochi. Mais je pense qu'il va... Comme par exemple pour le Tannery Obito. Ou comme le fils en capitaine. Il va péter un câble. J'espère vraiment que ça arrivera. J'espère que la review vous a plu. Et je vous dis donc sur ce, à la prochaine.